... Jocelyne, bonsoir. Bonsoir Hadjel, bonsoir à tous au sommet du journal africain. Premier sommet Afrique-Corée, le ministre des Affaires étrangères est déjà à Séoul pour la préparation de ce rendez-vous prévu dès mardi. Lancement ce dimanche à Alger de la quatrième édition du salon international de l'import-export vers l'Afrique avec la participation d'une centaine d'exposants algériens et étrangers. Les 22 membres de l'OPEP Plus se sont accordés ce dimanche sur l'extension jusqu'à fin 2025 de leur coupe actuelle de production pour soutenir les cours de pétrole. Une première en Afrique du Sud après 30 ans de règne du parti ANC. Eh bien, le parti du pouvoir a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale après les législatives de mercredi. Je vous le disais, en titre, c'est le premier sommet Afrique-Corée. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est déjà sur place. Chargé par le président de la République, Ahmed Attaf participe dès aujourd'hui à la réunion ministérielle préparatoire de ce sommet prévu dès mardi à Séoul. Le ministre des Affaires étrangères, lors de son allocution, a insisté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre l'Afrique et la Corée. Nous saluons toutes les initiatives présentées par la Corée du Sud et sa volonté de partager son expérience et son expertise afin de réaliser une zone de libre-échange en Afrique et réunir les financements nécessaires pour les projets à dimension continentale, sans oublier le renforcement des capacités de la jeunesse, le développement des investissements coréens en Afrique et augmenter le niveau des aides au développement consacré au continent africain. Nous saluons enfin le document officiel qui compte 7 secteurs d'activité dans lesquels la Corée du Sud voudrait activer dans le continent africain. Toutes ces initiatives vont bénéficier de notre soutien et adhésion pour le renforcement de la coopération Corée du Sud-Afrique. Retour à Alger, lancement ce dimanche de la quatrième édition du Salon international de l'import-export vers l'Afrique, Afrimpex Algérie Expo 2024, qui se tiendra jusqu'au 4 juin avec la participation d'une centaine d'exposants algériens étrangers sous le slogan l'Afrique carrefour du monde. L'organisatrice du Salon Zouli Khabla Arbiya revient sur les ambitions d'exportation inter-africaine de l'Algérie. Elle est au micro de notre collègue, l'ami Ahmouma. On a mis l'Afrique au centre du monde et ce suite aux consignes d'Afrique. Parce que l'Afrique maintenant, elle ne travaille pas qu'entre elles, mais nous attirons l'investissement qu'il soit inter-africain ou extra-africain. Donc aujourd'hui, nous partons dans ce sens et nous remarquons qu'il y a des sociétés qui sont là, qui aimeraient partir dans cette expérience, l'expérience qui est celle de l'exportation, vu qu'aujourd'hui l'Algérie a pour but et objectif de partir sur l'exportation et de diminuer l'importation. Les exportations, il en a été question lors du Conseil des ministres qui a été présidé aujourd'hui par le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Le chef de l'État a ordonné la mise en place d'une stratégie globale pour soutenir et renforcer les exportations, sachant que le nombre d'entreprises algériennes qui y activent dans ce domaine a nettement augmenté. On y reviendra en détail dans notre prochaine édition à 19h. Parlons à présent de pétrole. Les 22 membres de l'OPEP Plus se sont accordés ce dimanche sur l'extension jusqu'à fin 2025 de leur coupe actuelle de production pour soutenir les cours du pétrole, annonce faite à l'issue d'une réunion dans un format hybride inédit entre Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite et par visioconférence l'OPEP, qui comporte plusieurs pays, notamment l'Algérie, le Congo et la Libye. Je vous propose d'écouter d'ailleurs le ministre de l'Énergie des Mines, Mohamed Arkab. Il a été contacté par René Boukadoum. Nous avons examiné plusieurs rapports sur le marché pétrolier qui ont montré que la conjoncture économique mondiale à court terme reste incertaine. La situation pourrait devenir d'autant plus préoccupante que les signes d'affaiblissement commencent à apparaître au niveau de la demande pétrolière dans les pays émergents, notamment en Asie. En revanche, en termes d'offres, le marché pétrolier est très largement approvisionné. Nous avons décidé jusqu'à décembre 2025 de maintenir notre cohésion en respectant nos engagements collectifs et volontaires afin d'éviter que le marché pétrolier ne se détériore en raison de la disponibilité d'une offre excessivement élevée. Une première en Afrique du Sud après 30 ans de règne. Le Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir depuis 1994, a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. L'ANC a confirmé ce dimanche son intention d'entamer des discussions avec d'autres partis politiques pour former un gouvernement de coalition. L'équation sera très difficile, selon l'analyste politique sud-africain Willy Shingwe. Il a été contacté par Rabé Aslimani. D'abord, il faut dire que l'ANC a eu la majorité des votes populaires bien qu'en déçà des 50. Donc, ça ouvre la voie à un gouvernement de coalition. L'ANC a obtenu 40% des voix. Julius Malema, qui est un détachement de l'ANC, n'a eu que 8%. Ce qui fait que juste à eux deux, ils ne vont pas atteindre 50%. Donc, c'est « it is a no go ». Même s'ils ajoutent d'autres petits partis qui ont 1% et 2%, ça va être une coalition affaiblie déjà au départ. Si l'ANC veut faire la coalition avec le dernier qui est sorti, donc le parti de l'ancien président Jacob Zuma, qui a eu 15%, ils auront 55% des voix. Et cette fameuse coalition qui va cohabiter au pouvoir en Afrique du Sud pourrait permettre au président Cyril Ramaphosa de se maintenir au pouvoir. Précision de l'analyste politique sud-africain Willy Chiligwe, contacté par Rabé Aslimani. L'Alliance démocratique a eu au niveau national 20% des voix. Et même si elle rassemble tout ce qui est avec lui dans la charte qu'ils ont fabriquée ensemble, ils arrivent à peine à 37%. La coalition stable et stabilisant le pays est celle qui devait se faire entre l'Alliance démocratique et l'ANC. Il y aura donc 60% de la population ensemble et une cohabitation pour l'intérêt de la nation. L'Alliance démocratique va rassurer les capitaux étrangers. Ramaphosa, nous pensons qu'elle pourra être maintenue ici. En fait, c'est pour donner aussi la stabilité à la majorité noire. Et ils pourront donner peut-être la vice-présidence à l'Alliance démocratique ou ils vont prendre les postes clés. Et il y a quelques minutes à peine, le parti de Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain, a annoncé boycotter la proclamation des résultats électoraux dans ce pays. Retour à présent sur la visite du président sénégalais à Bamako et Ouagadougou. Le nouveau président du Sénégal, Basiro Diomae Faé, a jugé lors de cette visite possible une réconciliation entre la communauté des États ouest-africains, la CDAO et les trois pays du Sahel qui ont rompu avec cette organisation. Je vous propose d'écouter l'éclairage de Aimé Kambiré. Il est directeur de l'agence d'information du Burkina Faso. Il y a la diplomatie qui veut que celui qui vient d'arriver puisse rendre la politesse à ceux qui sont déjà aux affaires. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il est en train de faire le tour de ses pairs. On aura constaté aussi qu'il consacre ses sorties aux pays voisins de la CDAO notamment. On voit qu'il a réservé la même sortie au Burkina et au Mali. Sans doute pour évoquer, comme il l'avait dit pendant la campagne, la question du CFA, la question de la sortie des pays de l'AIS, de la CDAO. Parce que lui, il tient à ce que les trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger, reviennent au sein de la CDAO qui méritent d'être réformés. Selon lui, il faut qu'on aille à une monnaie véritablement africaine. Je pense que c'est pour toutes ces raisons qu'il a fait sa sortie. Plus ou moins, il a évoqué la question de l'AIS, qu'on lit la presse. Il dit que pour l'instant, ce n'est pas à l'heure du jour. Parlant à présent de culture, le cinéma témoin de l'histoire commune entre la Tunisie et l'Algérie. La preuve, la projection hier soir en avant-première du long-métrage en 3D, Sarkia, du réalisateur Nauford Lach, qui raconte les événements sanglants de Sarketsi de Youssef, qui ont fait malheureusement des dizaines de martyrs algériens et tunisiens, compte rendu de Salim Brahimi. Dans les frontières algéro-tunisiennes, deux jeunes amis, un algérien et tunisien, s'amusent et partagent leur quotidien d'enfants, dans cette époque marquée par la résistance armée de l'ALN. Ce paisible quotidien sera très vite chamboulé par les tristes événements meurtriers que fait subir l'armée française sur Sarkiette à Sidi Youssef. Sarkia est un non-métrage de fiction, parsemé de passages inspirés de faits réels, comme l'indiquait Naufel Kalash, réalisateur du film. C'était à la base un co-métrage, mais le ministère des Moudjahidines et des Ayons-Droit a voulu qu'on en fasse un non-métrage, car les événements de Sarkiette à Sidi Youssef sont enchevêtrés et qu'on ne peut pas résumer à des explosions. Le film Sarkia comporte une partie fictionnelle et une basée sur des événements réels qui sont un crime contre l'humanité à travers les bombardements de la Sarkia par l'armée française. La partie fictionnelle, c'est l'histoire des deux enfants avériens et tunisiens pour donner ce côté humain à ce film. Le film d'animation Sarkiette n'est qu'un début pour ce genre cinématographique qui sera encouragé d'après El-Aider Biga, ministre des Moudjahidines et des Ayons-Droit. Ce n'est que le début pour une série de travaux de ce genre. Je pense qu'il nous faut investir dans ce genre de production cinématographique vu que c'est un domaine vierge qui répond aux aspirations des jeunes. Triste, passionnant et émotif, le film Sarkia relate une histoire dramatique à travers les yeux d'enfants. Aucune date n'a été communiquée pour sa distribution nationale en salle. Et on passe à présent à l'Afrique. En bref, trois fonctionnaires et un militaire qui les escortaient ont été tués dans le sud-est du Niger lors d'une attaque d'individus armés en rapportant des médias ce dimanche citant des sources officielles et locales. Toujours au Niger, le FMI a annoncé dans un communiqué être parvenu à un accord avec le gouvernement nigérien pour lui verser de manière périodique 70 millions d'euros consacrés à des programmes d'aide. Enfin, dans le dossier Sahraoui, plus de 80 morts ont été recensées ces dernières années dans des attaques de drones de l'armée d'occupation marocaine contre les territoires libérés du Sahara occidental, poussant malheureusement des milliers de Sahraouis à quitter les lieux. C'est ce qu'a rapporté le quotidien français La Croix dans un reportage consacré au Sahara occidental occupé. Il est 18h11 sur Al-Chien 3. C'est la fin de ce journal africain réalisé par Selma Feghi, récit d'Ali Tobal. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse tout de suite avec Ajem Saoudi. Merci de l'avoir suivi.